Bienvenue dans le tribunal YOLO. Et donc, il y a un joli petit chien en illustration. Je te propose, ma chère procureure Joy, de nous présenter le cas. Alors, je précise avant, avertissement, ce ne sont pas mes mots. Je ne fais que lire ce que la personne a écrit. Très bien. Alors, cette personne écrit. Mon meilleur ami est en train de mourir d'un cancer. Il peut mourir d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je lui ai rendu visite et je lui ai montré une photo du chiot berger allemand pour lequel je viens de verser un dépôt de garantie. Il sera prêt à être amené à la maison dans quatre semaines. J'ai toujours voulu un chiot berger allemand, alors j'étais ravie de lui montrer les photos. J'ai pensé qu'elle lui apporterait peut-être au moins un moment de joie, même si ce moment était éphémère. Mais au lieu de partager mon excitation, les choses sont devenues gênantes. Après quelques minutes de gêne, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. J'ai été surpris par sa réponse. Il m'a dit que son cousin, qui était censé prendre son carlin de deux ans appelé Horace, ne pouvait plus le prendre et que je pouvais économiser beaucoup d'argent en prenant son chien. J'ai regardé Horace et il m'a regardé. Enfin, il a essayé de me regarder, mais il a un oeil curieux qui regarde toujours vers le plafond. Cependant, je pouvais sentir son regard glacial avec son bon oeil. Horace n'est pas un bon chien. Ce n'est pas moi qui suis un connard, c'est simplement moi qui connais Horace. C'est une petite merde et en plus il chie dans la maison et il déchire tout. Il est toujours en train de japper, il veut toujours quelque chose, il ne sait même pas ce qu'il veut, il veut littéralement vouloir quelque chose. Sans arrêt, il n'a jamais été correctement dressé. Dans l'ensemble, je ne suis pas un fan de la race des carlins. Leur visage a l'air d'avoir été frappé avec une pelle, ils sont toujours en train de chercher de l'air, les yeux exorbités, comme s'ils étaient bloqués sans casque spatial dans l'atmosphère martienne. Je dis à mon ami, non merci, mais j'essaierai de t'aider à lui trouver un bon foyer. Vraiment, me dit-il, tu te fous de moi, tu connais Horace depuis qu'il est tout petit. Je sais, c'est pour ça que je n'en veux pas, c'est pas un bon chien. Oh, t'es vraiment un trou du cul, dit mon ami. Alors, est-ce que j'en suis vraiment un ? Ok, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, mes origines ont déjà tranché, bouffez-le. Moi, j'ai une question, on va commencer par des questions. Joy, à ton avis, parce que toi, tu nous demandes pour celui qui n'accepte pas le chien, mais est-ce que celui qui veut donner son chien ? Pourquoi l'autre veut lui donner son chien ? Quelle raison il a, en fait ? Il est en train de mourir d'un cancer, donc qu'il place son chien. Ah, mais pour après, quand il sera mort ? Il peut plus qu'on s'en occupe, donc peut-être tout de suite. Moi, ça dépend. S'il a 15 ans et qu'il a deux doigts de clamsé, c'est mignon, on mourait ensemble. Non, mais ça dépend. Je ne sais pas quel âge il a le chien, mais moi, je le... Est-ce que vous voulez que je vous relise ? La description de Horace, le carlin. Il chie partout. C'est ça, ouais. C'est une petite merde. Et en plus, il chie dans la maison, il déchire tout. Il est toujours en train de japper, il veut toujours quelque chose. Il ne sait même pas ce qu'il veut, il veut littéralement vouloir quelque chose, sans arrêt. Il n'a jamais été correctement dressé. En tout cas, je peux complètement comprendre. Le gars, il se dit, il se fait une joie à l'idée d'avoir un chiot berger allemand, machin. Qui va pouvoir dresser à partir de son plus jeune âge. Et le modeler, avoir le chien qu'il veut, le chien parfait. Et son ami, il essaie de lui refourguer, comme tu dis. Petite merde. Sa petite merde. Je suis mitigé, moi. Je ne sais pas, j'ai du mal à me placer. Après, comment tu dis non à un ami qui est en train de crever du cancer ? Alors, perso, moi, je suis de la team où, du moment que tu te débrouilles pour trouver une famille au chien, je veux dire, il n'y a aucun souci. Toi, tu n'en veux pas, mais tu peux faire ce qu'il faut pour le chien. En fait, tu dis, oui, je le prends. Et après, tu dis oui. Tu ne vas pas contrarier ton ami. Mais sauf que quand il meurt, tu récupères le chien. Et là, le chien, il lui arrive des trucs. Quand ce n'est pas une solution, c'est la solution. Non, moi, je le prends en attendant de lui retrouver. Je vous le dis, vous le refourguer à la première épicerie chinoise du coin et on n'en parle plus. Il n'y a pas grand-chose dans un carling. Et il faut reconnaître qu'à la fois, c'est fragile comme chien et puis c'est très particulier. Moi, j'allais dire très particulier, tu n'es pas gentil. Est-ce qu'on veut un ami qui est sincère avec nous ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous ment et on ne sait pas ce qu'il va faire du chien au final ? Là, au moins, il lui dit tellement des choses et en plus, il lui dit qu'il va l'aider à trouver un foyer. Joy, si moi, je meurs demain, je me sens mourant du cancer et que j'aime mon chien d'un vrai amour, je veux ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et donc, évidemment, ça veut le donner à un ami dont je sais qu'il va bien s'en occuper. Oui, mais il ne s'en occupera pas bien. Il lui dit clairement parce qu'il ne l'aime pas. Donc, c'est plutôt honnête de sa part. Mais imagine, tu l'aimais à carling ! Et c'est un enfant qui lui dit, je ne l'aime pas ton gosse, il est moche, il fit partout. C'est une petite merde. C'est dur quand même. Là, si on devait, on est en train de juger cette amie. Il va falloir. Est-ce qu'on l'incarcère ou est-ce qu'on lui donne sa liberté ? Non, il est innocent, on a quitté. Moi, innocent, je pense. Moi, je suis innocent, honnêtement. Tu crois que c'est innocent ? Vraiment ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il ne dit pas démerde-toi, il dit qu'on va lui trouver une vraie famille. On va lui trouver une famille. Au moins, il est sincère, il est honnête. Ouais, mais attendez, vous pensez vraiment qu'il le pense, ça ? On sait vraiment qu'il va se mettre en quatre pour trouver une vraie famille ? Si c'est son pote, il va quand même le faire, mais il ne gardera pas le chien. C'est tout ce que j'ai compris. Bon, d'accord. Tu ne veux pas d'une petite merde dans ta vie ? Tu n'as pas le choix, juge. Non, d'accord, c'est normal, ça fonctionne comme ça. Donc, acquitté, acquitté. Ce n'est pas une mauvaise personne. Sous-titrage Société Radio-Canada